bonjour bienvenue sur anabillon de anabillon.com j'ai des gens d'entreprendre son risque, et avoir des moments de qualité avec leurs proches depuis le début de l'année j'ai décidé comme ça de me lancer dans la prise en charge de mon poids si tu veux en faisant le jeûne intermittent tout simplement parce que après les fêtes lorsque je suis montée sur la balance après plus de deux ans je n'étais jamais plus pesée j'ai été surprise je n'étais pas fâchée mais vraiment surprise parce que je n'attendais pas à voir jusqu'à 200 livres il faut dire que je fais de l'exercice régulièrement c'est fait que je me voyais prendre du poids mais pas jusqu'à ce niveau jusqu'à ce point alors c'est ça l'un des avantages lorsqu'on est un peu actif on peut paraître moins en fait on peut physiquement paraître pas très très arrondi mais sur la balance c'est une autre chose alors j'ai décidé donc de faire quelque chose de prendre en main donc ma santé et ça va faire bientôt un mois ça va faire bientôt un mois et je peux déjà tirer quelques petites conclusions l'une des conclusions c'est que toute cette partie qui était exagérément grosse là très très grosse ça s'est m'affermie elle n'est plus totalement pour trop versée de part et d'autre et quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup vu souvent pendant la nuit je transpirais je transpirais durant le sommeil et depuis il n'y a plus de transpiration et ça c'est une proie vraiment quelque chose qui montre que l'organisme est plus en repos parce que lorsqu'on mange à des heures rapprochées constamment on passe toute la journée et l'organisme est tout en train de travailler fort et ça fait que mais elle ne stocke, elle stocke, il stocke l'organisme donc il y a ça que j'ai constaté il y a aussi une amélioration au niveau de la peau, j'ai une peau très sèche et pendant l'hiver c'est encore plus sèche alors j'ai pu constater que malgré l'hiver la peau est moins sèche, elle paraît plus organisante et c'est vraiment des choses assez fantastiques que j'ai découvert en tout cas je suis très très motivée, très très encouragée de continuer dans cette expérience pour le deuxième mois je vais un peu intégrer l'aspect alimentation, c'est vrai que le premier mois, oui l'alimentation c'était là je n'avais pas rien de particulier, je mangeais des gâteaux souvent, je mangeais un petit peu, je mangeais un peu de tout en fait je n'ai fait aucune restriction, mais en ce deuxième mois je voudrais essayer de, pas faire des restrictions mais d'essayer de faire une certaine organisation, peut-être une petite tiède, pour voir si ça va donner, enfin comparer parce qu'en janvier j'ai perdu plus de 10 livres, et ce qui est déjà vraiment beaucoup, donc en fin de compte presque, enfin plus de 10 livres, presque 12, mais je suis quand même allée dans le chiffron donc on verra donc le deuxième mois ce que ça va donner, alors j'aurais pensé pour voir si ceux qui ne veulent pas embarquer avec moi dans cette expérience et tout, travailler avec elle dans un groupe Facebook qui sera dédié à cela, mais apparemment il n'y a pas encore d'intérêt donc je vais fermer le groupe et on va continuer dans notre expérience en privé. Donc c'est à peu près ça que j'avais pour aujourd'hui et donc on se tienne au courant, hebdomadairement chaque semaine j'essaie de faire un live et je fais un petit compte rendu de comment est-ce que ça évolue et je revois, en tout cas maintenant on ne peut pas encore vraiment 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 voir la différence, mais je pense que d'ici 2-3 mois ça sera un peu plus clair mais donc, donc, donc c'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer des bons moments et d'ici la prochaine fois Création des rêves, à bientôt, bye bye